Bonjour à tous et à toutes, bonjour mes petites licornes, c'est Cordelia, c'est Prince, c'est Princesse, c'est à peu près qui vous voulez en fait. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai envie de parler d'histoire. Je vois des tas de collègues sur Youtube qui parlent d'histoire contemporaine, d'histoire moderne, de Moyen-Âge, de l'Antiquité, de tas de choses comme ça. Mais j'ai toujours ce sentiment qu'il manque quelque chose. Nos histoires, notre histoire. Quand je dis nous, je veux parler des queers, des trans, des gays, des bi, des lesbiennes. Nous qu'on a effacés, oubliés, mis au placard pendant des années, qu'on met encore au placard aujourd'hui. J'avais envie de lancer quelque chose. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de parler d'histoire lors de ma vidéo avec Nart sur l'exposition Eva et Adèle, où j'ai pu parler d'histoire queer, dans la vidéo sur le rose, où j'ai pu évoquer un petit peu justement l'histoire de l'homosexualité, ce genre de choses. Mais cette fois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, de lancer un format spécifique, un truc un peu historique. Ce sera pas universitaire, ce sera peut-être pas super cali, ni très recherché, ni très documenté. Je vais faire au mieux. Mais j'ai juste envie de raconter un petit peu notre histoire, celle qu'on oublie trop, surtout nous, car on ne nous l'a jamais racontée en fait. Très bientôt sur la chaîne de Prince et Princesse, vous allez découvrir des nouvelles vidéos, où je vais apparaître, vaste caméra, il y aura aussi des images d'archives, ce genre de choses. Et je vous raconterai des histoires. Des histoires comme on en raconte aux enfants, des histoires intéressantes, pas des trucs chiants à mourir comme il y en a dans les bouquins de 100-100 pages. Je vous mettrai des sources, bien sûr, si vous avez envie de vous documenter plus, mais j'ai pas forcément de vocation à faire quelque chose de totalement exhaustif. Disons que je le ferai à ma manière, du mieux que je peux, pour essayer de transmettre un petit peu ce que je sais, ce que j'ai appris. Il paraît que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, de reprendre le pouvoir ?